Bonjour, bienvenue sur Delta TV, dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 15 janvier 2014, la formation musicale Le Baltaquin était à Bourbourg pour faire danser le public. Le cinéma sportica fait aussi sa rentrée avec quelques nouveautés et des animations à suivre. Les passionnés de country se sont donnés rendez-vous le week-end dernier à la Seine-Vauban. Puis ne manquez pas ce dimanche 30 millions de multimédia et mois et mois et mois de la compagnie des intrépides. Née d'une formation entre musiciens amateurs et professionnels sous l'impulsion du bateau-feu, la formation musicale Le Baltaquin est venue à Bourbourg pour une après-midi musicale et festive. Le Baltaquin est revenu à Bourbourg. Cette formation rassemblant des musiciens amateurs et professionnels est venue mettre l'ambiance à la salle Jean Monnet. Le bateau-feu nous avait proposé un grand projet en 2012. Il avait fait venir la compagnie du Tirlène qui avait travaillé toute l'année avec des musiciens amateurs. Donc il y avait eu toutes les semaines des répétitions entre musiciens amateurs et professionnels. Et au bout de ces répétitions, on a pu avoir un bal qui avait eu lieu à Bourbourg. Et après un combat de bal qui avait eu lieu à Bré-Dune. Donc c'est un projet qui a suscité l'enthousiasme des Bourbourg-Bourgeois. Tout le monde nous a demandé de faire revenir cette compagnie extraordinaire, la compagnie du Tirlène, qui nous propose aujourd'hui le Baltaquin. Après un an et demi de répétition avec les musiciens professionnels du Tirlène, les musiciens amateurs de cette formation ont joué plusieurs fois dans la région. Une aventure humaine enrichissante et très plaisante. Le plaisir de rejouer ensemble, ce sont des objectifs aussi. On remontait sur la scène, toutes ces possibilités-là. Jouer avec des professionnels qui, eux, ne forment pas par rapport aux partitions, mais tout se fait à l'oreille. Donc chaque instrument avait un équivalent en professionnels qui nous mettait sur les rails. Et maintenant, on poursuit. Il y a plus de 40 ans que je n'avais pas joué de batterie, je m'y suis remis. Et maintenant, je repars en école de musique, on recommence les auditions, et puis c'est reparti pour un tour. Un moment de plaisir pour ces musiciens, mais aussi pour le public, qui a pu danser près de trois heures sous des airs de musettes, de swing, de musique cigane et de chansons populaires françaises. Leur prochain concert, ce sera le 2 février à l'Aéronef de Lille. Le cinéma Sportica poursuit sa programmation en 2014, avec des rendez-vous pour les plus petits, mais aussi pour les cinéphiles. Mais nous n'avons pas les droits ! Don John et Mandela sont les films que vous pourrez découvrir en version originale au cinéma Sportica à Gravelines durant ces deux semaines. Désormais, la séance du jeudi soir sera en VO, dans la mesure du possible. Je me suis confronté au distributeur qui refuse la VO sur certains films et qui l'accepte sur d'autres. Donc, il faudra bien vérifier les programmes, parce que des films pourront arriver en VO le jeudi, et d'autres, malheureusement, ne pourront pas. Le cinéma Sportica, cinéma d'arrêt et essai, programme chaque semaine un film grand public, un film jeune public et un film d'auteur. Il propose également tout au long de l'année une série d'animations. Donc, pour les toiles finantes, ce sera le 12 mars, avec un dessin animé qui s'appelle Tantilda. C'est Josiane Balasco qui fait une voix. Donc, c'est un dessin animé sur l'écologie, et l'animation sera tournée autour de l'écologie. Ensuite, ça va être au mois d'avril, avec un ciné biberon, sur un film qui s'appelle Poupie. Au mois de mai, on a un ciné-compte, avec Loulou, l'incroyable secret. Et le dernier, ce sera le 28 mai, les petits canards en papier, et ce sera également un ciné biberon. Prochain film à découvrir durant les vacances scolaires, les trois frères le retour, avec la troupe de comiques des Inconnus. C'est sympa de se retrouver les trois ensemble, non ? Et Supercondriac de Danny Boone, qui reforme le duo gagnant de Bienvenue chez les ch'tis, avec Cadmérade. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente, merde ! Véronique ! Non mais c'est une urgence ! Passe-moi ma secrétaire, bordel ! Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet ! Pardonnez-moi. Pour rappel, les places de cinéma sont à 4 euros pour les moins de 14 ans depuis le 1er janvier. Une raison de plus de se faire plaisir. C'est un festé de microbes et de maladies de peau. Pensez à tous ces malades. Quand on n'est pas, j'en sens comme ça. Le Western Country Dancer de Gravine a organisé son Weekend Country à la Seine-Vauban, au programme des concerts, mais aussi des workshops, menés par une sommité dans ce domaine. Faire découvrir la Country au travers des concerts, de ses chorégraphies et de son ambiance, c'était l'objectif du Western Country Dancer de Graveline avec son Weekend Country. Le public est venu de Belgique, de Normandie, de la région parisienne et même de Franche-Comté. Une influence due à la notoriété des groupes ingités et de la venue du célèbre chorégraphe Rob Foller. Rob Foller, c'est un chorégraphe très reconnu en France, mondialement aussi. Il est aussi un très bon professeur technique. C'est l'un des premiers qui est arrivé dans la Dance Country. Il voyage partout dans le monde, soit pour des cours de danse, soit pour des cours de technique, c'est-à-dire pour la danse de compétition. On l'a fait venir pour que les gens du Nord puissent le voir, parce qu'ils viennent rarement dans le Nord. Depuis 23 ans, Rob Foller parcourt le monde pour enseigner ses chorégraphies. Un pionnier de la danse country qui compte plus de 300 chorégraphies à son actif. Un nombre impressionnant, dû à la diversité des styles, des rythmes et des histoires que l'on trouve dans la country. Mais aussi parce que pour les danseurs, chaque morceau doit avoir une chorégraphie différente. Une source éternelle d'inspiration. Je trouve les idées pour la chorégraphie grâce à la musique. Donc je écoute à chaque chanson. Et je écoute... A beaucoup de gens vont penser que je prends une chanson et je le choreographie. Je dois passer à des mille et mille de chans. Parce que c'est mon travail, et beaucoup de gens à la maison se choreographent leur propre. Je dois être professionnel, je prends plus de temps. Donc je prends des chans vraiment spéciales. Et elles sont très difficiles à trouver. Parfois, j'essaie de choisir quelqu'un qui m'a apporté. J'aime la histoire. Donc je la choreographie. Le Western Country Dancer de Graveline propose deux fois par semaine l'apprentissage des danses country. Les cours débutants se déroulent les mardis soirs de 19h à 20h30. Le multimédia, c'est le thème passé au crible par la compagnie Désintrépide que vous pourrez découvrir ce dimanche à Graveline. À l'école, il nous faut apprendre que du vocabulaire n'a rien à voir avec Internet. J'aurai du papier, des peurs, un stylo, un bel. Qu'est-ce que tu veux ? Je me souviens avec du papier, un crayon sur un ordinateur. Internet devient casse-tête. Votre téléphone vous tape sur les nerfs. Sans parler de la télé et de ces émissions qui vous fatiguent. Bref, vous en avez assez marre d'être malmené. Le bon remède du rire et de la dérision, avec 30 millions de multimédia, et moi, et moi, et moi. C'est un spectacle comique, c'est un spectacle de sketch. Il parle des multimédia. Il y a aussi des scénettes de la vie quotidienne, par exemple entre la mère et sa fille, une adolescente. Donc ça, c'est un bon sujet pour aborder tout ce qui est Internet et danger des multimédia, potentiellement. C'est aussi un chat entre un père et sa fille. Chaline, dis, c'est pour savoir, tu rentres bientôt ? Pas tout de suite, ma chérie, je suis en train de chater, de sa fille. Depuis sa création en 2007, la troupe des Intrépides démocratise le théâtre. Dans chacun de ses spectacles, le public peut se retrouver dans l'un de ses personnages. Nous, la compagnie des Intrépides, on est une association qui revendiquons vraiment le style café-théâtre. Esprit Splendide, esprit Père Noël est une ordure, je suppose que tout le monde connaît Balasco, tout ça. Donc c'est vraiment ancré dans la vie quotidienne, c'est pas prise de tête, c'est rigolo, et puis c'est ouvert à tout le monde. Une centaine, mais j'ai aussi un nom ! Je m'appelle Jennifer, du choix ! 30 millions de multimédia et moi, et moi, et moi sera représenté le dimanche 19 janvier à 16h au Centre artistique et culturel François Mitterrand à Gravelines. La troupe des Intrépides vous y attend avec impatience. Si vous voulez passer une après-midi sans bug, alors surtout, n'hésitez pas, venez nous voir, ce sera super ! Et on termine en musique avec Texas Side Step qui s'est produit dimanche dernier à la Seine Vauban. Sous-titrage ST' 501 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 Le journal de la culture c'est terminé. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition et retrouvez votre journal d'information locale le vendredi 17 janvier. Bonne soirée sur Delta TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501